Chers élèves, chers enseignants, chers responsables d'académie provinciale et de zone académique, chers responsables d'établissements scolaires, chers parents d'élèves, chers partenaires sociaux, distingués membres de la communauté éducative, chers concitoyens. Il est de tradition dans notre pays que à la veille de chaque rentrée scolaire, le ministre en charge de l'Éducation nationale prononce à cette occasion une allocution. Avant tout propos, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de tous les membres de la communauté éducative et qui certainement auraient souhaité poursuivre la construction de notre système éducatif dans le but de le rendre meilleur. Ma mémoire me ramène particulièrement vers Feu Engon, Marie-Louise, épouse Obissa, directeur adjoint de l'Institut pédagogique national, chargé de la recherche, de la production et de la publication. Il a également joué un rôle majeur dans la conception des manuels scolaires de cette discipline. C'est avec un profond regret que nous avons appris ce matin le départ de M. Jean-Hilaire Aubame, ancien chef d'établissement, ancien IDEA dans plusieurs provinces. Mesdames et Messieurs, La rentrée scolaire 2024-2025 est placée sous le sceau de la restauration de l'école gabonaise. Traditionnellement, la rentrée scolaire symbolise non seulement pour nos enfants, mais aussi pour l'administration scolaire, un nouveau départ pour relever les défis qui se présenteront à nous durant l'année académique, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. C'est également une opportunité qui nous est offerte pour renouveler notre engagement à œuvrer inlassablement pour notre système éducatif de qualité au service de la communauté éducative. C'est le sens que je donne à mon propos de ce jour, dimanche 1er septembre 2024, à la veille de la dite rentrée des classes, lequel propos puise son énergie dans le plan national pour le développement de la transition, sur lequel prend appui l'immense action de son excellence, le général de brigade Brice Clotter-Oliggingema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême le 30 août 2023, place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités. En effet, dans le souci d'accélérer le processus de développement de notre pays, le Comité pour la transition et la restauration des institutions et le gouvernement de la transition ont engagé de nombreuses actions sur le territoire national à l'effet de garantir à tous l'accès à une éducation de qualité saine, sûre, inclusive, équitable. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer entre autres la restauration de l'allocation d'études pour les élèves du secondaire, la mise à disposition au total de 2400 postes budgétaires pour le corps enseignant, le recrutement et la formation de 900 profs de sciences, la formation et le recrutement en cours des enseignants dits bénévoles, la gratuité des frais d'inscription, de réinscription et des frais de collage pour les élèves orientés par l'État dans les établissements privés partenaires. Il est à souligner que le paiement de ces frais de collage vont se faire par tranche dès ce mois de septembre. Le plafonnement du prix de l'uniforme scolaire fixé à 13 000 francs, la distribution de plus de 2 504 ordinateurs et 677 741 manuels scolaires aux pré-primaires et aux primaires, le soutien aux jeunes filles mères, la distribution prochainement de 500 tableaux blancs interactifs dans les DAP, les circonscriptions scolaires et les établissements primaires et secondaires, la construction de plus de 500 salles de classe, des infirmeries et plusieurs foyers scolaires, l'augmentation de l'accès aux technologies avec 36 écoles connectées à Internet, des bibliothèques numériques et 70% des cours de 4e et 5e années numérisés dans le cadre du projet de digitalisation des enseignements en cours au primaire. L'inspection et la formation continue des enseignants en ligne pour améliorer la qualité de l'enseignement. Les décorations à la médaille de l'Ordre de l'Éducation nationale décernée aux agents méritants. Ces mesures illustrent bien l'engagement et la détermination inébranlables du chef de l'État à offrir aux jeunes Gabonais une éducation adaptée aux standards internationaux. Dans la même perspective, les concours d'excellence organisés en milieu scolaire reflètent cette importance primordiale accordée à l'éducation par le chef de l'État. À ce titre, je tiens à féliciter chaleureusement les 27 lauréates dont 9 majors du concours Miss Science qui s'est tenu en mai 2024 sous le haut marénage de Mme la Première Dame du Gabon, Mme Zita Oligu Nguema. Je félicite également les différents lauréats de la 4e édition du concours national des meilleurs élèves qui seront récompensés lors de la prochaine cérémonie de remise de prix à la présidence de la République. Il s'agit notamment des 155 lauréats dont 109 majors de promotion et des enseignants qui seront récompensés pour leur dévouement et leur remarquable contribution à la formation de nos enfants, ce qui constitue une innovation importante pour la promotion de l'excellence au sein de notre système éducatif. Par ailleurs, avec le gouvernement de la transition conduit par le M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Doncima, les résultats encourageants ont été observés dans le système éducatif gabonais durant les examens de fin d'année scolaire 2023-2024. En effet, les taux de réussite prometteurs ont été enregistrés dans l'enseignement général, soit 92,21% au CEP, 63,80% au BPC, 80% au BAC général. Dans l'enseignement technique et professionnel, le BAC technologique a eu un taux de 82,14%. La formation professionnelle, quant à elle, a connu un taux de réussite de 100% pour les diplômes de techniciens supérieurs et les certificats de formation. Il en est de même pour l'école normale des instituteurs. En outre, de nombreuses initiatives ont été prises pour soutenir la vie scolaire. Parmi elles, on retiendra principalement le retour des activités socio-éducatives, la création de la Fédération Gabonaise des activités culturelles et scolaires, la FEGAX, qui contribue à l'appropriation des valeurs culturelles en milieu scolaire et a organisé cette année la première édition du Festival culturel en milieu scolaire dénommé FestiSchool. Pour sa part, la formation civique a été renforcée par la généralisation du champ patriotique en langue maternelle, l'installation des cellules d'éthique et de déontologie, l'élaboration des manuels scolaires dédiés à l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, le retour des objets d'art à l'examen du CEP et l'obligation au BPC de l'épreuve d'éducation civique. Concernant les infrastructures, le ministère dont j'ai la charge a renoué après plus de 30 ans avec l'organisation de la Commission nationale de la carte scolaire. Lors de ces travaux, un cadre normatif indiquant les dimensions des standards d'une salle de classe et des établissements ont été élaborés. Distingués membres de la communauté éducative, chers concitoyens, Malgré ce tableau reluisant, notre système éducatif présente encore plusieurs difficultés auxquelles il faut s'attaquer dès maintenant. Sur le plan pédagogique, notre système scolaire conçu sur le modèle des années 60, dont les notions étaient majoritairement orientées vers l'appropriation des valeurs extérieures, est devenu de nos jours inopérants et présente des chiffres alarmants. Le Gabon, notre pays, est paradoxalement l'un des pays dont le taux de scolarisation est le plus élevé en Afrique, car 90% de nos enfants sont scolarisés. Mais il demeure aussi celui dont le taux de redoublement est le plus élevé, 35% environ, contre 7 à 25% dans les pays frères et 41% de nos enfants redoublent systématiquement la classe de sixième. L'une des conséquences est le phénomène des effectifs pléthoriques dans nos salles de classe malgré les efforts de construction. Dans la volonté d'apporter des solutions durables à ce taux de redoublement, des réformes pédagogiques et administratives plus ambitieuses sont engagées. L'élaboration d'un cadre d'orientation curriculaire pour le système éducatif gabonais, documents qui rassemblent et synthétisent les grandes orientations du système éducatif gabonais. C'est le texte de référence à partir duquel seront définis les intentions, les stratégies et les mises en œuvre de la nouvelle étape de cette réforme. La réécriture des nouveaux programmes scolaires contextualisés, l'élaboration d'un calendrier scolaire tenant compte des standards internationaux et donnant une plus grande marge au temps d'apprentissage à nos élèves. L'élaboration de la politique nationale du manuel scolaire en République gabonaise, la mise à disposition des manuels super efficaces pour les classes de 4e et 5e année primaire qui ont été officiellement remises au chef de l'État après le dernier Conseil des ministres. La production des manuels scolaires contextualisés au modèle approche par les compétences en commençant cette année par les classes de 6e et 5e du 1er cycle de l'enseignement secondaire. L'élaboration des méthodes, les outils d'évaluation plus objectifs pour les classes intermédiaires du secondaire a l'effet de lutter efficacement contre le fort taux d'échecs dont fait face notre système éducatif. L'identification des métiers prioritaires par le secrétariat d'orientation scolaire le SOSU Réponse à l'inadéquation formation-emploi issue des assises des métiers que nous avons organisés. La réorganisation des filières de formation en tenant compte des besoins du marché du travail. Le recensement de l'ensemble des apprenants inscrits dans notre système éducatif en vue de l'attribution d'un numéro d'identification à chaque apprenant dès son entrée jusqu'à sa sortie de notre système éducatif. La mise en place d'une stratégie d'orientation plus adaptée à notre système éducatif ce qui a permis cette année au SOSU d'orienter 44 526 élèves et de réorienter plus de 5000 d'entre eux. A l'issue des assises sur la formation professionnelle et l'enseignement technique et professionnel il a été recommandé la mise en place des passerelles dans l'enseignement technique et la formation professionnelle donnant lieu à la création et à l'ouverture des collèges d'enseignement technique et les centres de formation pour apprentis à partir de l'année scolaire 2025-2026 en faveur des élèves orientés depuis la classe de 5e année primaire. La réforme de nos écoles de formation que sont l'école normale supérieure l'ENES l'école normale supérieure d'enseignement technique l'ENSET et l'école normale des instituteurs de Libreville et de Franceville avec les ouvertures l'année prochaine d'OIM et de Mouila. En vue d'assurer une meilleure formation des enseignants en faisant plus de place à la pratique et dont les conseils d'administration seront très prochainement convoqués sous ma présidence conformément au texte en vigueur. Le traitement plus diligent du dossier de paiement des vacations qui débutera cette semaine par le certificat d'études primaires. La mise à disposition dès la rentrée des budgets aux établissements scolaires conformément aux très hautes instructions du président de la transition. La régularisation des situations administratives et le paiement des rappels sols des enseignants en cours de traitement par les départements ministériels compétents. La poursuite sans relâche du dialogue social avec nos différents partenaires techniques et financiers et nos partenaires sociaux. La convocation de la 17e commission ministérielle de l'enseignement privé en vue de réguler, de moderniser l'enseignement privé, d'améliorer la gestion des flux des élèves, la qualité de l'éducation, de favoriser la formation continue des enseignants afin d'en évaluer la situation administrative et pédagogique des 10 établissements privés et de renforcer ainsi la confiance dans notre système éducatif. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents d'élèves, c'est dans ce contexte de modernisation de notre système éducatif que s'inscrit cette rentrée scolaire. La lutte contre l'échec scolaire et l'inadéquation entre la formation et l'emploi demeurent une priorité de notre système éducatif. Nous devons en conséquence intensifier et mutualiser nos efforts pour valoriser le capital humain et préparer nos enfants à un avenir professionnel compétitif. Puisons dans notre détermination et notre créativité pour bâtir une école qui réponde aux aspirations de notre jeunesse et aux besoins de notre pays. Mes chers élèves, le président de la République veut une école nouvelle, innovante, compétitive et ancrée dans les réalités économiques et socioculturelles de notre pays. Son ambition est que notre système éducatif puisse former des Gabonais conscients des défis environnementaux et des enjeux économiques en développant des filières encore faiblement valorisées afin de vous permettre de prendre en main les leviers de l'économie gabonaise pour un développement durable, harmonieux et pérenne de notre pays. Distingués membres de la communauté éducative, chers concitoyens, ensemble, engageons-nous à faire de cette année scolaire 2024-2025 une étape décisive pour notre essor vers la félicité. C'est sur ces mots emprunts d'engagement et d'espoir que j'ai le plaisir de souhaiter à toutes et à tous mes voeux de plein succès et d'excellentes rentrées scolaires 2024-2025. Avec humilité, infiniment merci. Sous-titrage Société Radio-Canada